Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventi Nice. On est très content de vous retrouver, de retrouver un peu notre rythme hebdomadaire après cette trêve. Alors on a eu quelques aventures littéraires certes, mais place au terrain malgré tout. L'OGC Nice du coup a retrouvé l'entraînement. L'OGC Nice a fait son stage en Espagne à Marbella et on va en parler forcément de ses deux matchs face au Standard et face à Rirona. Je vais me tenter une prononciation espagnole, que madame va me dézinguer probablement. On va aussi parler forcément de l'interview de Florent Guizolfi, accordée à Nice Matin et à l'équipe. Enfin la première prise de parole officielle de notre directeur sportif depuis qu'il a rejoint l'OGC Nice. Vous étiez nombreux à l'attendre avec impatience. On était plutôt sur un mood de, oui, en même temps, quoi qu'ils disent, qu'est-ce que ça va changer à notre quotidien. Donc bon voilà, on a un peu commencé à en parler en off avec mes chroniqueurs et on n'a pas forcément le même avis là-dessus. Ce sera un débat intéressant. Mais voilà, commençons déjà par le terrain, par le ballon. Accueillons pour cela Jérémy. Salut Jérémy, comment ça va ? Salut Sky, c'est là tous. Écoute, ça va très bien. On a revu l'OGC Nice jouer, même si c'était que des matchs amicaux. Mais en tout cas, ça a fait plaisir. Donc, content d'être là. Le parfum de la compétition s'approche petit à petit, même si c'était effectivement que des rencontres amicales. Alric est également avec nous. Salut Alric, comment tu vas ? Salut Sky, salut Jérémy. Salut à tous. Écoute, ça va très bien. On reprend petit à petit le rythme et ça fait plaisir. Ouais, ça fait toujours plaisir de parler de l'OGC Nice. Ça change de la coupe du monde. Ça change de la coupe du monde, effectivement. Deux matchs, 4 buts 1 face au standard Liège, défaite de Buzyn face aux Espagnols de Rirona. Du coup, bon, les résultats, c'est forcément anecdotique dans les matchs amicaux. Alors, on n'a pas la prétention de faire une analyse fine et tactique. Bon, déjà, on n'a pas cette prétention-là habituellement dans les matchs de championnat. Mais là, encore moins pour des matchs amicaux où, au final, il y a eu énormément de turnovers. Ça a eu l'occasion pour Lucien Favre de faire une large revue d'effectifs. Et c'est le principal enseignement, je pense, qui l'a attiré. Mais on va vous proposer peut-être déjà un peu ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Et ce qu'on a envie de revoir en deuxième partie de saison. Et je pense que là-dessus, il y a peut-être une animité, du coup, parmi les supporters niçois. Mais voilà, un peu ce qui nous a semblé intéressant et digne d'intérêt. Je ne sais pas lequel d'entre vous deux veut commencer. Du coup, je ne sais pas, Adrien. Jérémy, alors. Ne vous battez pas surtout. Jérémy, qu'est-ce qui t'a marqué positivement plutôt dans ces deux rencontres ? Moi, ce qui m'a marqué positivement, c'était le premier match surtout. J'ai bien aimé le fait qu'on change de 11 sur la seconde mi-temps. Mais on a réussi à garder une cohérence de jeu entre les deux mi-temps. On a même plus marqué en seconde mi-temps avec une équipe qui était plutôt B, on va dire. Donc, c'était assez intéressant. On a vu quelques jeunes aussi qui se sont montrés. Il y a eu Badredi de Boanani qui s'est bien montré. Moi, j'ai beaucoup aimé Yannis Naounou aussi sur l'ensemble des deux matchs. Il avait déjà fait une bonne préparation cet été, je trouvais. Et là, il a continué. Donc, c'est bien de savoir qu'il continue et qu'il fait ses matchs et qu'il se montre. Moi, j'avais plutôt bien aimé ce joueur et aussi justement ce premier match qu'on a eu au standard de Liège. Ce qui est nuancé par rapport au second match dont on va venir après, c'est que surtout, on a continué à jouer malgré le fait qu'on ait commencé à marquer. Je trouve qu'on a fait tout le match, on a mis quasiment le même rythme tout le temps. On avait un plan de jeu qui avait l'air assez clair. Tout le monde a joué, a essayé de prendre du plaisir, a vraiment essayé de continuer à jouer pour essayer de mettre le plus de buts possible. C'est assez agréable parce que c'est quand même arrivé assez peu souvent ces derniers temps. Donc, c'était quand même bien à voir. Sur le point positif, c'était plutôt sur tout ce premier match. Après, il y a un peu plus de négatif, mais je pense qu'on y viendra après. On va en parler de ce qui a peut-être un peu moins bien marché. C'est des jeunes qui, au final, c'est bien de les voir, c'est bien qu'ils performent. Je pense que Badreddin Boadani, c'est probablement la plus grosse satisfaction. En tout cas, pour moi, l'une des trois satisfactions vraiment de ce stage. On avait déjà beaucoup aimé ce qu'on avait vu cet été. Et là, je pense avec ce qu'il a montré, maintenant qu'il vient de fêter ses 18 ans, on a peut-être hâte de voir ses premières minutes en championnat dans la rotation. Mais tu disais, Naounou aussi, c'est des jeunes qu'on avait déjà vus cet été et qui avaient déjà performé. En fait, c'est un peu une préparation estivale bis, grâce au calendrier un peu bizarre dû à la Coupe du Monde au Qatar. Peut-être l'occasion aussi pour Lysin Faf de enfin travailler avec un groupe quasiment complet et de faire la revue d'effectifs qu'ils n'avaient pu faire que partiellement cet été en avance saison. Alrik, je te propose de rester sur le positif, peut-être. Alors, est-ce que je m'avance un peu trop si tu dis que c'est l'apparition, les premières minutes sur le maillot rouge et nord de Mats Betch-Sorenssen ? J'étais sûr que tu allais faire ça. J'étais obligé, désolé. J'étais sûr. C'est l'événement de ce stage quand même. Non, mais alors, c'est curieux parce qu'en fait, on aurait pu penser qu'il allait mettre un Rosario peut-être en défense centrale pour continuer à tester ce schéma-là. Et puis au final, il a mis Sorensen. Je ne sais pas ce que tu en avais pensé, vous, mais sur les deux matchs, je ne le trouve pas immonde comme j'ai pu le lire dès le début, dès le début, parce qu'on ne le connaissait pas, en fait. Alors oui, c'est vrai que on y reviendra, mais sur le but qu'un des deux buts qu'on prend face à Girona, moi, je ne me risque pas une présentation douteuse. Il est totalement dépassé, mais après, je ne l'ai jamais trouvé totalement à la rue. Il y a aussi autre chose que j'ai bien aimé, c'est que sur ces deux matchs, on a vu un temps complet, par rapport aux éléments qu'on avait en notre position, la blessure de Bulka et les vacances de Schmeichel, on a vu Teddy Boulendy en temps de jeu complet, si je ne dis pas de bêtises, sur ces deux rencontres. Écoutez, moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant, à tel point que je ne sais pas où en est Bulka dans sa reprise, et je ne sais pas où en sera Kasper Schmeichel dans sa préparation par rapport à la Coupe du Monde et au retour de la compétition qui arrive très très vite, mais parce que je me pose la question si on ne serait pas en train de voir Boulendy peut-être reprendre un match d'ici la reprise. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien. La défense l'a pas mal aidé, parce que dans le titre d'Ibo, c'est toujours au top. On a vu la différence face à Girona. Et après, oui, les jeunes, Buonani en tête, c'est des joueurs que j'ai envie de revoir, même BKBK, par petites touches, je l'ai trouvé intéressant. Après, ce que j'aimerais, c'est justement que ces jeunes-là qu'on a vus, ces joueurs qui ont très peu de temps de jeu, alors peut-être pas Teddy Boulendy, mais je pense à BKBK, je pense à Buonani par exemple, j'aimerais qu'on les revoie, cette saison, parce que c'est le type de joueur que l'ICFM va faire jouer en préparation, et qu'on ne le verra peut-être plus à la reprise de la compétition. Ils ont montré des choses intéressantes. J'aimerais bien les voir confirmés au niveau maintenant. Pour BKBK, ce n'est pas tant qu'il est mauvais ou dégueulasse. Ça, après, c'est à l'appréciation de chacun. C'est juste qu'en fait, tu te rends compte qu'il n'a pas été non plus spécialement bon ou étincelant. Je n'ai pas l'impression même qu'il ait été vraiment meilleur que Yanis Naounou sur cette préparation. Et tu te dis que devant lui, tu as encore Dante Todibo, qui, on l'a répété 12 millions de fois cette saison, mais il fait encore une préparation, et notamment Dante, d'un niveau vraiment exceptionnel. Tu as Mathia Vitti, qui a beaucoup été aligné au poste de latéral gauche aussi, notamment, qui a été testé en tout cas à ce poste-là. J'ai trouvé que c'est très curieux, personnellement, en matière d'ici côté gauche. Ce n'est pas forcément une énorme réussite, je te l'accorde. Mais en tout cas, en fait, tu vois qu'il est très clairement peut-être cinquième, voire même sixième dans la hiérarchie des défenseurs centraux, si tu comptes Pablo Rosario, qui a dépanné assez correctement à ce poste-là. Donc, sans en dire que c'est un joueur mauvais, parce qu'on ne va pas le juger sur deux bouts de matchs amicaux, mais en fait, il n'a rien montré non plus qui lui permettent de remonter 3, 4, 5 places dans la hiérarchie pour pouvoir prétendre avoir des minutes en lien en réalité. Moi, c'est plutôt le constat que j'en ai fait, davantage que de le blâmer. C'est qu'on a une telle densité devant et lui n'a pas non plus fait preuve, j'ai l'impression, d'une supériorité par rapport à ses concurrents. Il est prêté sans option d'achat. Du coup, quel intérêt en réalité de lui donner davantage de temps de jeu si une hécatombe dans ton effectif ne l'impose pas. Alors, je comprends ce que tu dis, mais par exemple, on a quand même vu plusieurs fois depuis le début de la saison de Todibo se faire suspendre, alors que ce soit de justifier ou pas, et être résolu à mettre Pablo Rosario à un poste qui n'est pas le sien parce que ça a marché 2-3 fois, ça pose question parce que je me dis qu'il n'a pas été dégueulasse le Sorensen, mais ça aurait été bien, je trouve, sur un match ou deux, de le voir, de le tester à son poste. Ok, il est loin dans la hiérarchie, mais ça évite de faire du bricolage. C'est un petit peu ça que je reproche. Après, bien sûr, que tu ne vas pas l'inscrire avec un temps de jeu énorme parce qu'il est prêté sans option d'achat et ça rendit long sur l'intérêt qu'on lui porte. Maintenant, s'il est là, je n'ai jamais compris pourquoi il n'a pas dépanné une ou deux fois quand il avait besoin lorsqu'il y avait les suspensions assez régulières de Jean-Claire Todibo. Je pense qu'en fait, il est derrière Mathia Vitti et derrière Pablo Rosario dans la hiérarchie aux yeux de Lucien Favre. les gauchers en plus. Voilà, en plus de ça, même si Lucien Favre a déjà fait des charnières à deux gauchers, on sait aussi que tu as ce trop-plein de gauchers à Nice, le fameux deuxième défenseur central droitier, c'est davantage Pablo Rosario que notre ami danois. Messieurs, voilà, ça c'était ce qui était positif. Tout ça, c'est ce qui était danois en fait, tu voulais que j'en parle. Oui, c'est un exemple événement quand même, on ne l'avait pas vu. Bien sûr. Donc, il fallait quand même en parler. Après, oui, il y a le petit côté rigolo de dire il est danois et on sait que en plus, je vais travailler un secret de notre conversation WhatsApp, mais en plus de ça, bon, voilà, vous en parlez quand même sur la base de trois fois par semaine de ce joueur, c'était quand même bien de voir. C'est un peu votre Schneiderlin comme pour Brice, tu vois, c'est votre mascotte. Donc, du coup, nous, il a joué cette saison. Voilà, au moins, j'ajouterais quand même aussi ce que j'ai trouvé de positif, c'est la grande forme et en tout cas, j'ai trouvé aussi la complémentarité de Kefren Thuram et de Nicolas Pepe qui m'ont vraiment fait plaisir, alors beaucoup sur la première rencontre face au Standard, mais aussi dans le premier quart temps face à Gérone, parce que c'est Gérone en français, du coup. Je les ai trouvés plus en jambes, plus envie de jouer vers l'avant, peut-être un peu plus impliqués dans le collectif. Alors, oui, c'est que ce que des matchs amicaux, mais pour deux joueurs qui ont eu une première partie de saison assez compliquée, que ce soit physiquement ou collectivement par rapport aux attentes qu'on plaçait en eux, j'ai choisi d'y voir un signal positif. Après, vous savez que je ne suis absolument pas objectif, notamment sur Kefren Thuram, donc du coup, peut-être que je le vois très rapidement et très facilement avec les yeux de l'amour, mais moi, j'y ai vu du mieux et j'espère que ça va continuer dans cette préparation, que ce soit le match face à la Talenta ou le match à Tottenham à s'améliorer pour qu'il soit pleinement lancé dans sa deuxième partie de saison. Est-ce qu'on passe à ce qui a peut-être un peu moins fonctionné ou en tout cas ce qu'on aurait regretté dans cette préparation ? Jérémy, tu as commencé un peu à en parler dans ta première intervention. Oui, en fait, moi, c'est un peu ce match contre Jérône que j'ai trouvé un petit peu dommage. On avait très bien commencé le match. On marque au bout de 10 minutes, justement, le but de Brahimi. En plus, ça m'a fait plaisir de le voir marquer parce qu'il avait bien commencé. Moi, ce que je n'ai quand même pas trop apprécié, c'est que justement, après, on est un petit peu retombé dans nos travers par rapport au premier match contre le standard de Liège où j'ai trouvé qu'on s'était un petit peu arrêté de jouer. on attendait assez bas Jérône. Et après, quand on avait le ballon, on n'essayait pas d'aller trop vite vers l'avant. C'était un peu mou, j'ai trouvé dans l'ensemble. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que justement, ces matchs amicaux, c'est bien aussi pour se remettre en forme, mais c'est bien aussi pour tester des choses, pour essayer d'avoir des... Comment dire ? De mieux se connaître sur le terrain. Créer des automatismes. Voilà, créer des automatismes. Et je trouve que si tu ne le fais pas là dans ces matchs amicaux et que tu n'essayes pas de plus mettre d'intensité, de plus essayer de jouer, en fait, le match en lui-même, à part essayer de te remettre en forme physiquement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ça m'a un petit peu agacé hier. Et justement, j'ai trouvé que même au fur et à mesure du match, en fait, on jouait de moins en moins. Et justement, par contre, la deuxième équipe qui est rentrée sur les deux derniers cartons, justement, elle n'a pas pu montrer grand-chose. Et c'était assez logique. À part sur la fin, quand il y a eu le deuxième but, on a retrouvé une équipe de logistines à réaction qui se met un petit peu à faire des combinaisons et à tenter des trucs quand elle est menée au score. Ça reste un match amical, mais j'ai l'impression que c'est vraiment l'ADN de cette équipe. Avec une réaction de Daouda Traoré, du coup, encore un jeune qu'on avait aimé voir l'été dernier. Donc, finalement, pas trop de surprises chez les jeunes. Ceux qu'on avait apprécié au mois de juillet, quelques mois plus tard, au mois de décembre, ils sont toujours performants. En tout cas, toujours intéressant. Alric, du coup, forcément, je pense que ça fait un peu l'unanimité, ce match soporifique face à Géron, où finalement, tu as l'impression que passé le premier quartan, il ne s'est plus passé grand-chose et qu'en toute fin de match, quand les Espagnols ont un peu poussé, à la fin, peut-être un sursaut d'orgueil, on a essayé d'égaliser, mais qu'au final, le sort de la rencontre nous intéressait bien peu. Est-ce qu'il y a un autre point que tu aimerais soulever ? On touche les poteaux encore en deux matchs ? Ça, c'est l'ADN du club aussi. Non, mais c'est incroyable parce que même dans un match amical où tu es là pour tenter des trucs, tu es là pour te faire aller plus ou moins plaisir et retrouver la forme physique, tu as cette malchance qui continue. Et le souci, c'est que ça peut jouer dans la tête des joueurs, mais après, je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Jérémy. effectivement, ce match contre le standard, on peut dire qu'on a été bon et que l'adversaire en face était peut-être un peu plus faible. Par contre, contre Giraud, ce que je trouvais curieux, comme l'a dit Jérémy, c'est cette absence de continuité dans le jeu et je ne sais pas à quoi elle est due. Le problème, c'est que quand on écoute Lucien Favre en fin de rencontre, il dit que c'était pas mal. franchement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout, mais après, oui, c'était un match de 120 minutes, donc la gestion du temps était différente. Je trouve un peu dommage qu'en fait, ce match contre Giraud, il ait été un peu gâché sur la fin, là où en fait, tu peux perdre si jamais tu peux te dire j'ai tenté des trucs, des combinaisons, des équipes. Si tu as une équipe vraiment Z en toute fin de rencontre, tu peux te dire ce que c'est logiquement aussi. Le fait de ne pas vraiment tenter des trucs, de ne pas vraiment jouer, sauf qu'en démener 2-1, je trouve ça curieux parce que c'est un peu ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Alors, j'espère que c'était juste parce qu'on se remettait en jambes, vu que là, il y a un très bel adversaire qui arrive très très vite, le vendredi 16 contre Bergam, donc là, pour le coup, je l'ai hâte qu'on voit une vraie équipe de l'osiniste proche de l'équipe je dirais. Effectivement, de toute façon, la compagnie va arriver très très vite. Vas-y, Jérémy, j'ai trouvé ça très dommage qu'il sorte sur blessure parce qu'il n'a pas pu jouer, il me semble, le premier match contre le standard de Liège et c'est peut-être le joueur qui avait le plus besoin d'avoir eu temps de jeu et justement, de se remettre au point physiquement et il n'a pas eu de chance avec cette blessure donc je crois qu'il a joué 8 minutes donc ça m'a chagriné de le voir sortir rapidement comme ça. J'ai trouvé ça très dommage pour lui, c'est vraiment pas de chance pour le coup et ça me... Je trouvais ça dommage. Voilà, c'est un petit point dégouté comme ça. Il prend un sale coup contre Giron, il prend vraiment un sale coup et deux, trois fois, même de notre côté, j'ai vu qu'Effrey Duram, il y a encore des choses à corriger, notamment dans son engagement. Je le trouve parfois un peu trop... comment dirais-je... un peu trop brutal. Il y a le joueur de Giron à Rono, il lui met un sacré coup quand même. Mais deux, trois fois, il a pris des tartes et deux, trois fois, c'était qu'Effrey Duram qui allait lui mettre. Je me disais, c'est cool dans l'engagement, mais si c'est pour faire faute à chaque fois, ce n'est pas très utile. Oui, en plus dans un match amical. Je veux dire, dans un derby, c'est une chose, dans un match amical, c'en est une autre. Je voudrais conclure, peut-être qu'après, si vous avez un bilan à faire de ce stage, on le fera ensemble, mais je voudrais conclure sur ce qui m'a un peu déçu. Alors, le mot déception peut-être un peu fort parce qu'à la fois, je n'en attendais rien. Après, comme Doubi, je n'en attendais rien. Je suis quand même déçu, mais en fait, j'ai l'impression qu'aucun, à part les jeunes qu'on a déjà vus l'été dernier, j'ai l'impression qu'aucun remplaçant, en tout cas, aucun joueur n'a vraiment tiré son épingle du jeu à l'occasion de ce stage. Moi, j'ai l'impression que la hiérarchie à tous les postes, elle est quand même très, très bien établie comme elle s'est établie au fur et à mesure des matchs en première partie de saison. Les joueurs de les revoir que ce soit après une longue blessure ou après une méforme n'ont pas forcément été meilleurs. Moi, je ne suis pas spécialement fan d'un mec comme Alexis BKBK. Je lui reconnais certes beaucoup de courses, beaucoup de volumes de jeux, mais j'ai encore l'impression que techniquement et collectivement, c'est encore extrêmement faible pour sa pesée sur le collectif niçois et son empreinte sur cette équipe-là. Tu as même un Bilal Barimi qui est bourré de défauts. Moi, je l'ai vu dans la lignée de ce qu'on avait vu de mieux dans le dernier mois de compétition. Je me dis que c'est déjà une confirmation. Peut-être qu'il est à son plafond, mais en tout cas, j'ai vu la marge de progression cette saison. Moi, Alexis BKBK, il a l'air très sympathique. Ça se voit qu'il a quelque chose de particulier entre les pieds. Par rapport à ce qu'il a montré là, même en Amical, je comprends qu'il soit derrière d'autres joueurs et notamment Isham Boudaoui et Kefren Thuram dans la hiérarchie. Après, peut-être que l'enchaînement des matchs qui va continuer avec la Coupe de France et la Coupe d'Europe lui permettront de gratter quelques minutes de jeu, mais en fait, j'arrive au constat que je ne suis pas très surpris de son début de saison difficile en termes de temps de jeu. Il faut qu'il soit régulé dans ses matchs parce qu'on l'a vu contre Giron, il fait un bon début où il touche beaucoup le ballon. Il est super actif et d'un seul coup... Mais pas pour en faire grand-chose. Oui, c'est vrai. Il est présent, tu le vois, il couvre beaucoup de terrain, mais après, concrètement, je ne trouve pas qu'il apporte quelque chose vraiment de particulier. Je trouve qu'il y a beaucoup de déchets techniques et c'est perfectible, j'y crois, bien entendu, je ne le balance pas tout de suite à la poubelle. 12 millions, vous ne entendez pas. Oui, surtout que ce n'est pas mon argent. je suis... Pour moi, ce stage, ça a aussi confirmé beaucoup de choses dans la hiérarchie à tous les postes et aucun joueur, à part quelques jeunes qu'on aimerait voir un peu plus souvent, ne m'est apparu capable de bouleverser cette hiérarchie établie au gré des matchs de ce début de saison. Nani, il faudrait vraiment le revoir en Ligue 1 dans la deuxième partie de saison ou au moins en Coupe de France parce que c'est bien de le voir exploser en match amical, faire des passes décisives, prendre des initiatives, balle au pied, se créer des occasions, mais on va en avoir besoin de ce talent-là un peu pur, un peu insouciant dans la compétition et je souhaite que Lucien Favre lui donne un peu de temps de jeu dans cette deuxième partie de saison, enfin en tout cas dans cette fin de première partie de saison et dans la seconde partie. Jérémy, est-ce que c'est ça notre bilan du stage à Marmela ? On veut voir Badreddin, Buonani plus souvent ? Oui, complètement. Ce serait bien même de le voir en fin de match de temps en temps entrer en jeu. Je pense qu'il aurait tout à fait sa place et ce n'est pas parce qu'il a 18 ans qu'il ne pourrait pas. Je pense qu'il a montré sur certains matchs qu'il avait quand même de bonnes qualités. Je trouve que même athlétiquement, il a l'air déjà assez proche des pros. Je trouve que ça pourrait le faire. Je le verrais bien. On a vu qu'il a fait quelques apparitions, notamment en conférence ligue dans le groupe. Je le verrais bien entrer en jeu en fin de match de temps en temps un petit peu comme un petit quart d'heure. ça pourrait faire du bien à l'équipe, ça pourrait lui faire gagner en expérience. Je le verrais bien entrer en jeu et ça pourrait être notre recul du mercato hivernal. J'ai l'air hiver. Made in Jean-Pierre. J'aime bien la faire. Avant de se projeter sur le mercato d'hiver, je vous propose de clore cette page de ce stage de courant de saison un peu inédit à Marbella. Nos aiglons sont rentrés à Nice, vont retrouver la compétition à l'Alliance Riviera avec ce match face à la Talenta le 16 et puis ils se déplaceront pour un match de gala à Londres le 21 décembre à Tottenham. Messieurs, on va parler de l'autre actualité de la semaine, c'est cette interview fleuve du nouveau directeur sportif de l'OGC Nice, Florent Guizolfi, qui s'est entretenu avec Nice Matin et l'équipe sur un peu le contexte de son arrivée, sa vision du poste, du projet INEOS, de l'avenir de l'OGC Nice et puis aussi de la réalité imminente du mercato d'hiver. Alors, commençons par le commencement. On sait que beaucoup de personnes réclamaient absolument une intervention de Florent Guizolfi dans la presse suite à son arrivée. Alors, comme le dit notre ami Club Nissa, quand quelqu'un arrive, j'aime bien qu'on me dise bonjour. Alors, c'est vrai que, de ce point de vue-là, ça aurait été bien d'avoir une petite présentation officielle à la presse et à la famille Rouge et Noir. Après, maintenant, dans le contenu, il y a des choses intéressantes dont on va débattre. Mais, moi, en tout cas, ça ne m'a pas trop fait changer d'avis. On va dire, oui, d'accord, c'est super Florent, moi, je veux bien croire à ce que tu me dis, mais je ne vois pas trop en quoi ça change, en fait, le quotidien, là, de l'OGC Nice. Alors, ça le change très certainement dans les bureaux. Mais pour nous, supporters, de toute façon, on attend une victoire face à Lens, une victoire face à Rennes et un mercato d'hiver pour améliorer l'effectif. Ça, je pense que n'importe quelle autre personne à sa place aurait dit la même chose. Donc, voilà, moi, je ne suis pas plus avancé, même si, globalement, j'ai beaucoup aimé son discours. Oui, c'est... Je pense un peu... En fait, comme je l'ai dit en off, en fait, quand j'ai lu son interview, je me suis dit, ok, les hommes changent, mais le discours, pas vraiment. On est en construction, on a des idées, on ne veut pas forcément... Alors, ce que j'ai retenu aussi, c'est que, ok, le côté starification, le côté tête de gondole, ce n'était pas son truc. Il y a des choses à retenir, quand même, comme ça dont tu parles, effectivement. Ça peut en décevoir quelques-uns. Moi, je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Je préfère avoir une équipe sans star, enfin, sans star, on s'entend, sans joueur qui prendra toute l'attention sur lui, mais plutôt avoir une équipe cohérente, construite de manière cohérente. Voilà. Après, on a un projet, il faut du temps, on va bien travailler, il n'y aura pas trop de dépenses n'importe comment parce que le mercato d'hiver, c'est un mercato d'ajustement. Enfin, ça, je le sais, quoi. On nous l'a répété assez souvent, c'est du Jean-Pierre Hiver dans le texte. Déjà, c'est du Jean-Pierre Hiver un peu dans le texte. Et puis, quand on se souvient que cette saison, on a eu 3-4 interventions, que ce soit de Jim Ratcliffe lui-même ou d'un porte-parole ou du cousin de la mère de l'oncle, on se dit, ok, on a compris, maintenant, vous savez quoi ? Ne parlez plus dans la presse, travaillez, parce qu'à la limite, j'ai envie de dire, ce discours-là, nous en tant que supporters, enfin personnellement, en tout cas, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la valeur ajoutée de chaque membre du staff et des dirigeants directement sur l'effectif. Voilà. Après, le reste, tu pourras me dire ce que tu veux. Je pourrais considérer que c'est toujours de la poudre aux yeux jusqu'à ce que tu m'aies démontré le contraire. Jérémy, une interview qui reprend les fondamentaux d'expliquer un projet sportif, de ne pas trop nourrir non plus des attentes exagérées chez les supporters de l'OGC Nice. Un discours cohérent, malgré tout, on va y venir, en plus, assez cohérent avec notamment celui de Fabrice Bocquet dont on a parlé dans notre précédent podcast avec son livre « L'important, c'est les trois points ». Mais toi, globalement, avant de s'attaquer à deux, trois thématiques que j'ai pioché dans son interview avec Nice ce matin, comment est-ce que tu ressors de la lecture de cette interview ? Est-ce que tu es satisfait, rassuré ? Est-ce que, comme Alric, et un peu comme moi aussi, malgré tout, tu te dis « Oui, c'est très bien, factuellement, quand je dis tout ça, tu ne peux pas ne pas être d'accord avec lui, mais à la fois, je pense que le temps des paroles est largement passé à l'OGC Nice. Maintenant, ce qu'on attend, c'est de voir leur correspondance dans le concret, dans les actes. Moi, cette interview, je trouve qu'elle arrive quand même à un bon moment justement pendant le stage, histoire qu'il se présente un petit peu, qu'il présente un peu ses objectifs et sa manière de travailler surtout. Il y a certains points quand même que j'ai appréciés. Le premier déjà, c'est qu'il dit publiquement qu'il soutient Lucien Favre et qu'il est allé le voir en Suisse pendant les vacances, donc ça veut dire qu'il s'implique énormément dans ce qu'il fait. De toute façon, on avait vu que dès son arrivée, il était très proche des joueurs et que justement, on avait dit que les résultats qui allaient un peu mieux, Florent Gisolfi, il n'était pas, comment dire, il n'était pas étranger à ça. Donc là, il a montré encore une fois qu'il était vraiment à fond dans le projet. Donc ça, j'ai apprécié. Après, j'ai aussi apprécié, comme on l'a dit en offre tout à l'heure, que justement, il y a certains points où j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec ce que dit Fabrice Boquet dans son livre, surtout sur la construction d'un effectif et sur l'identité d'un club. Il a beaucoup parlé de l'identité de Lens, de Nice et ça a l'air de lui tenir à cœur. Donc je trouve que le fait que lui soit aligné sur ces choses-là comme Fabrice Boquet, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que les deux vont dans le même sens et ont les mêmes manières de travailler, je pense. Donc ça fait plaisir. Après, c'est sûr qu'il y a des tournures de phrases. C'est vrai qu'on a l'impression de les voir, de les entendre depuis très longtemps. Moi, quand il dit on va voir ce qu'on va faire pour le mercato mais on a un groupe de qualité, alors oui, mais on sait très bien qu'il y a des postes où il faut qu'on recrute. Ce n'est pas que j'ai fait la grimace quand il a dit ça mais j'ai toujours l'impression qu'on ne va pas trop. Il y a un peu le truc, tu as l'impression qu'il va te dire qu'on a un groupe de qualité et il est en train de nous dire qu'on ne va pas faire de recrute. C'est quoi le délire ? Si on n'a pas de recrute, moi, le groupe me convient. Alors qu'en fait, il y a des grosses lacunes, il faut les couvrir. C'est heureusement pas ce qu'il dit mais on va rentrer dans le concret. On va commencer par la question de l'identité parce qu'on a énormément parlé, Fabrice Bocquet on a énormément parlé dans son livre qu'on a pris plaisir à lire. On vous invite si ce n'est pas déjà fait à réécouter notre podcast c'est pas le dernier numéro c'est celui d'avant, l'avant-dernier sur son livre. L'important c'est les trois points mais il parle de l'identité d'un club. De toute façon, il dit pour recruter dans un club de lien c'est d'avoir un projet sportif trouver le profil de joueur qui rentre dans ce projet tout part du système de jeu et de l'identité du club. Alors bon déjà tout part du système de jeu je pense que c'est dommage que Yann Moudi n'avait pas la même consigne en tout cas le même le même le même crédo cet été parce que bon peut-être qu'on aurait eu des joueurs qui auraient convenu au système de jeu de Lucien Favre et pour l'identité du coup il souligne que Nice est un club qui demande de l'envie et de l'engagement c'est culturel et ça tombe bien parce que ça me correspond et que le but c'est en fait de trouver des joueurs qui correspondent à cette identité là moi tout de suite j'ai pensé à un joueur comme Jean-Claire Thaudibault qui sans être une star qui n'est pas dans ce process de starification mais qui est un excellent joueur qui correspond bien à l'identité du club et qui du coup devient de facto un peu une tête de gondole de ce projet Ineos et de l'OGC Nice d'aujourd'hui sans pour autant qu'on ait mis 50 millions sur la table pour pouvoir s'attacher ces services donc est-ce que pour vous c'est cette espèce d'équilibre là qu'il faut trouver pas de star mais un effectif cohérent donc idéalement des joueurs qui sont bons sur le terrain mais qui à la fois correspondent bien à l'identité du club et en fait on pourrait construire un gym avec 11 ou 15 Jean-Claire Thaudibault et ça correspondrait très bien à la fois l'ambition sportive du club et l'identité du club et de ses supporters c'est une vision après on peut être d'accord ou pas être d'accord mais c'est sa vision et je pense que c'est une bonne vision c'est peut-être pas la meilleure mais moi elle me semble cohérente donc moi aussi je préfère avoir une équipe cohérente plutôt qu'avoir juste des grands noms on va dire ça comme ça parce qu'après comme il le dit très justement à un moment donné une star c'est quoi c'est peut-être un joueur qui va arriver qui va devenir une star en étant à Nice parce que quand par exemple Dario Zvitanic arrive à Nice on le connait pas trop et maintenant Zvitanic c'est un très c'est un très grand joueur à Nice il a marqué il a marqué beaucoup de monde donc j'ai bien aimé ce genre de oui mais là bon là je prends mon exemple mais j'aime bien j'ai bien aimé justement cette intervention là et sur le fait aussi qu'il a l'air quand même d'agir depuis qu'il est là parce qu'on a quand même eu l'arrivée d'Edigard dans le groupe professionnel on a tout de suite eu son remplaçant avec Julien Sablé en tant qu'entraîneur de l'équipe réserve et justement c'est lui qui l'a fait venir il me semble on avait lu dans Nice Matin donc justement il a déjà des il a déjà des petites actions des actes et pas que des paroles donc ça j'apprécie aussi mais c'est vrai que sur sa vision en tout cas moi je suis assez en accord après je peux comprendre qu'on soit pas en accord sur cette vision là mais comme il le dit après c'est très difficile d'avoir d'autres visions complètement différentes dans le football actuellement il y a peu de clubs qui peuvent le faire autrement en fait donc ça me semble coer il dit on va commencer par renforcer la cellule de recrutement bon c'est fait avec Sébastien Skidachi le staff de l'équipe pro avec la montée de Didier Dillard celui de l'équipe réserve la nomination de Julien Sablé qui est un peu la plus grosse annonce de cette interview et la façon d'accueillir ses joueurs bon on va attendre on va attendre de voir de ce côté là mais on va bosser sur le club avant d'empiler les très bons joueurs et c'est vrai que c'est aussi un travail initié par Ineos d'essayer vraiment de professionnaliser le club en tout cas de le rendre encore plus performant et il le dit qu'il parle de l'identité de l'identité du club et qui pour moi est un peu différente de l'identité d'Ineos nous ça demande envie et engagement Ineos c'est plutôt performance et discrétion voilà discrétion humilité et performance donc bon on peut comprendre un peu une certaine incompatibilité d'humeur entre le flec britannique et on va dire l'engouement et la jovialité niçoise mais voilà est-ce que il y a aussi peut-être de ce côté là un équilibre qu'on n'a pas encore trouvé avec notre propriétaire britannique un travail de l'ombre je pense que les deux ne sont pas incompatibles les deux ne sont pas incompatibles bien entendu mais ce travail de l'ombre en fait qui tarde peut-être à se matérialiser sur le terrain ou qui n'est pas assez visible sur lequel Ineos apporte son expertise son expertise du très très haut niveau sportif dans notre discipline est-ce qu'en fait voilà sans être antinomique il y a peut-être aussi un petit choc culturel qui fait que le projet Ineos a du mal à démarrer en tout cas à gagner en crédibilité à l'OGC Nice moi je voudrais revenir sur un exemple qu'il cite c'est l'exemple de la venue de Zlatan Ibrahimovic au Paris Saint-Germain en 2013 il dit lorsque Paris fait Ibrahimovic c'est pas parce qu'il veut simplement recruter un joueur star c'est tout simplement parce qu'il recrute un joueur qui correspond à la dimension que veut prendre Paris et lorsque Ibrahimovic arrive à Paris il y a plein de changements qui se font et je sais pas si vous vous souvenez de cet exemple qu'avait sorti Mathieu Bodmer c'est le jour où Ibrahimovic on lui dit qu'il faut qu'il porte son sac et qu'il a dit dans tous les clubs que j'ai fait j'ai jamais porté mon sac donc maintenant on va embaucher un mec pour qu'il puisse porter les sacs et que les joueurs ils aient rien à faire se concentrer que sur le foot et ça ça a changé un petit peu la politique du Paris Saint-Germain ça l'a rendu encore plus professionnel ça l'a rendu encore plus proche des grands clubs d'Europe je dis pas que c'est ça qu'il faut faire à l'OGC Nice mais ce qu'il faut c'est des joueurs qui sont prêts il faudrait un voire deux joueurs un peu comme Dante qui soient un peu au dessus du club en termes d'expérience qui apportent une touche qu'un autre joueur un peu lambda ne pourrait pas apporter pour que les choses évoluent au sein du club au sein du staff au sein de l'effectif moi je pense que c'est ça qui est intéressant je demande pas forcément à avoir des superstars dans l'équipe je m'en fous mais par exemple quand on regarde l'équipe 2016-2017 de Lucien Favre il y a une star c'est Mario Balotelli autour de lui il y a que des joueurs de ballon et ça fonctionne très bien donc je pense que tout ça ça peut se mettre en place mais il faut pas avoir peur de prendre des grandes décisions qui font évoluer un club peut-être que Florent Ghisolfi est la bonne personne pour faire ça maintenant j'attends de voir les vrais actes d'un point de vue purement sportif alors on a vu l'arrivée de Didier Degard c'est très bien tout ça dans l'effectif mais voilà je pense que maintenant il faut passer dans les prochaines saisons à un vrai palier parce que j'aimerais bien justement que sans quitter l'aspect je dirais familial convivial chaleureux tout ça de l'OGC10 qu'on lui connait j'aimerais bien qu'on gagne encore plus en professionnalisme qu'on gagne en comment on peut dire ça dans la manière de travailler qu'on sent de plus en plus performant qu'on ait l'expérience du plus haut niveau qui nous manque peut-être aujourd'hui à tous les étages on a beaucoup d'ambition mais j'ai l'impression que dans ces petits points là qui font pas la différence pour le commun des supporters mais qui sont très importantes pour les joueurs professionnels j'ai l'impression qu'on manque encore de beaucoup de choses et j'espère que l'arrivée de Fabrice Bocquet de Florian Ghisolfi pourront apporter la petite pierre parce qu'on n'a pas Carlo Ancelotti parce qu'on n'a pas Leonardo comme directeur sportif c'est des gens qui sont encore plus au-dessus mais petit à petit j'aimerais que l'OGC10 gagne en performance et en savoir-faire du haut niveau pour pouvoir être en raccord avec des ambitions élevées notamment parce que Lucien Favre on nous parle d'ici deux ans de jouer la Ligue des Champions oui mais ça passe aussi pas que par des joueurs que tu vas recruter mais comment tu vas les mettre le plus à l'aise possible pour qu'ils soient performants je trouve que là on a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau là bon ce qui a l'air d'être dans l'interview que ce soit de Fabrice Bocquet dans son livre et dans l'interview de Florian Ghisolfi quelque chose dont ils sont au courant après entre le savoir le mettre en oeuvre et le réussir il y a beaucoup d'étapes tu parles beaucoup de Paris Alric j'en profite pour rappeler ce qu'il dit sur savoir si le gym est en mesure de concurrencer le PSG Jean Ghisolfi il répond pas du tout Paris est dans une autre galaxie sur le plan financier en termes d'attractivité on en est encore loin bon c'est quelque chose qui peut-être rappelle un peu à la réalité après une déclaration malheureuse d'un porte-parole d'Ineos qui disait que ça y est l'OGC s'était décidé qu'on allait concurrencer le PSG bon après voilà il y a ceux qui y ont cru ceux qui n'y ont pas cru là ça vient de l'être directeur sportif du club a priori peut-être un peu plus au courant qu'un porte-parole d'Ineos de comment ça va se mettre en place dans les prochaines semaines et les prochains mois l'idée c'est davantage de s'inspirer du modèle Red Bull ou de la Talenta Bergam qu'il cite d'ailleurs spontanément des clubs qui jouent du coup régulièrement la Ligue des Champions sans avoir une politique de stars c'est peut-être ça le créneau à court terme en tout cas à moyen terme le plus réaliste pour l'OGC Nice histoire de devenir un grand club européen j'ai cité Paris parce qu'il en parle c'est pas un reproche tu m'as fait une très belle passe décisive au passage donc digne de Badreddin Buonani donc merci merci beaucoup pour ça je vous propose qu'on passe à cette saison et à ce qu'il dit de toute façon aussi sur le prochain Mercato d'hiver alors sur cette saison il reprend le concept d'Expected Points qui était notamment encore une fois évoqué par Fabrice Bocquet dans son livre c'est-à-dire les points que normalement sur la même mécanique que les expected goals que tu aurais dû marquer c'est de la data et des algorithmes d'après cette méthodologie-là on devrait être septième de lien donc légèrement au-dessus de ce que l'OGC Nice est aujourd'hui ça correspond aux poteaux que tu as touché dans le calcul il y a les poteaux clairement sans décortiquer l'algorithme on sait qu'il y a ça donc au final si tu étais septième pas très loin d'être à ta place qui doit se situer autour de la quatrième ou de la cinquième place donc bon globalement il est plutôt optimiste sur ce sujet-là et quant au mercato a priori pas de grande lessive prévue un mercato d'ajustement comme vous le disiez et surtout moi ce qui m'a intéressé dans ce qu'il dit c'est quasiment pas d'arrivée sans départ en réalité il y a quand même un effectif qui déjà a des grandes qualités mais qui surtout est très voire même trop conséquent pour reprendre ces mots-là on veut travailler un effectif resserré là aussi Fabrice Bocquet s'était exprimé là-dessus du coup ça sera priorité au départ et là dans ce cas-là on a un peu du mal à imaginer notamment au poste où on a très envie d'avoir de nouvelles recrues je pense à un latéral gauche un milieu de terrain et un attaquant devant on pense bien à Kasper Dolberg qui a peut-être des touches en Allemagne du côté d'Offenheim après ça en fait au final ça semble assez compliqué de faire de la place et revitaliser cet effectif cet hiver la question que je me pose c'est des joueurs comme Joe Bryan et Sorensen est-ce qu'on va casser leur prêt parce que ça pourrait être la solution pour faire venir un latéral gauche par exemple tu sais que t'en as besoin franchement si cet hiver t'as pas un latéral gauche qui finit il y a un problème je veux pas jeter la pierre à quelqu'un que ce soit mais il lui aura un problème parce qu'en fait entendre ton directeur sportif qui dit les arrivées sont conditionnées au départ il te dit quand même à demi-mot le mercato d'été était pas très bon et donc là tu payes un peu ces erreurs de casting du mercato d'été et en fait t'es un peu pied et poing lié sur ce mercato d'hiver et on te parle d'ajustement mais par exemple moi je verrais bien le fait de casser le prêt de Brian pour aller chercher un vrai latéral gauche ça répondrait à sa logique casser le prêt de Bexorensen qui on l'a déjà dit mais j'ai pas peur de le redire ne devrait pas jouer cette saison je prends le risque de le dire ça m'appartient mais voilà je pense pas qu'il devrait jouer cette saison sinon il aurait déjà joué en première partie pour faire venir alors peut-être pas un défenseur central parce qu'on a pas nécessairement besoin mais faire venir à milieu de terrain un joueur offensif voilà les moyens tu les as maintenant la question c'est est-ce qu'on va prendre cette décision de casser des prêts qui fonctionnent pas pour toi c'est ça et puis le prêt de Kasper Dolberg qui serait cassé par Séville on aurait peut-être la main du coup pour le refaire partir ça passe ça passe par ça pas de joueurs qu'on verrait partir et monétisable de toute façon enfin pas maintenant voilà Jérémy au final la marge manœuvre de l'OGC Nice indépendamment du discours rivérien c'est un mercato d'ajustement on a déjà un groupe de qualité ce qui peut s'entendre ce qui n'est pas fondamentalement faux mais concrètement la marge manœuvre de l'OGC Nice aujourd'hui elle est quand même aussi assez limitée de toute façon dans le fait qu'il dit qu'il faut d'abord qu'il y ait des départs pour moi c'est encore une fois cohérent parce que le problème c'est que si tu recrutes par exemple un latéral et si tu gardes le même effectif et que tu ajoutes ton corps en joueur là tu vas avoir trop de joueurs ça c'est une certitude donc ça me semble cohérent et en plus même financièrement ça serait quand même c'est pas que tu te mets en danger je suis pas au courant de ces choses là mais tu paies encore une fois un salaire en plus donc c'est sûr qu'il faudrait des départs pour des arrivées après on s'attend peut-être à certains départs mais moi par contre sur la question du milieu de terrain pour moi il faut qu'il y ait aussi des départs parce que certes on cherche un milieu de terrain et pour moi actuellement on en a trop en termes de quantité aussi on a trop de milieux de terrain qui se ressemblent ça je sais pas ça va dépendre des choix de Lucien Favre dépendre des choix des dirigeants mais je trouve qu'on a trop de milieux de terrain qui se ressemblent on a pas assez de créateurs on a trop de récupérateurs et de relayeurs par exemple donc le seul créateur qu'on a c'est un peu Diop qui n'est pas vraiment en milieu de terrain donc voilà il faudrait qu'il y ait un départ en milieu de terrain pour avoir une arrivée au milieu de terrain mais sur un autre profil et un autre rôle par exemple et après sur ce poste de latéral bien sûr il faudrait qu'on ait comment dire on a les postes qui sont doublés on a des latéraux après c'est plus en termes de qualité mais comme il le dit moi je suis d'accord sur le fait que de toute façon ces arrivées là c'est sûr que d'abord il faut qu'on se sépare de certains joueurs sinon après on va avoir trop de joueurs et ces joueurs là qui ne vont pas se sentir forcément enfin ceux qui ne vont moins jouer vont se sentir encore moins concernés donc ce ne serait pas une très bonne chose vis-à-vis financièrement et aussi d'un point de vue du groupe en lui-même donc ça ça me semble assez cohérent après offensivement c'est sûr bon moi Adolberg je n'y crois plus trop et en plus apparemment il va aller à Hoffenheim mais c'est sûr qu'il faudrait peut-être avoir une solution supplémentaire surtout si on veut aller loin dans les coupes et notamment la coupe d'Europe ça c'est une certitude après sans avoir aucune info en réfléchissant à ce que tu disais Jérémy j'ai dit Joe Brian casser son prêt pour récupérer un latéral gauche j'ai dit Soren Sen casser son prêt parce que ce sont des joueurs qui ne sont pas concernés dans le projet puisqu'ils sont sans option d'achat et en prêt c'est vraiment du dépannage de bas niveau et je me pose une question à vous de me dire ce que vous en pensez on fait quoi de Ross Barclay ? Ross Barclay de toute façon il a signé pour cette année-là il s'est encore blessé donc son avenir à l'OGC Nice quand je vois les milieux de terrain qu'on a aujourd'hui c'est le seul pour lequel je me dis il est sur un siège éjectable parce que tu ne peux pas casser son contrat en plein milieu de saison avec en plus ce que ça doit te coûter au pire il rejoindra Morgan Schneiderlin dans un placard doré qui d'ailleurs a une porte de sortie d'après Florent Guizolfi si le bon club arrive il pourra il pourra être libéré de son contrat mais voilà Ross Barclay c'est un peu la même chose avant que tu as un club anglais qui arrive qui dise on a envie de le recruter ce qui semble quand même assez improbable vu son début de saison avec l'OGC Nice je ne vois pas de solution lui n'acceptera pas de rompre son contrat pour sortir d'une structure professionnelle devoir s'entraîner seul jusqu'au prochain mercato d'été oui mais tu ne fais pas partir Aaron Ramsey tu ne fais pas partir Turan ni Lemina ni Rosario c'est pour ça que je vous dis que la marge de manœuvre de l'OGC Nice on espérerait tous qu'une grande lessive mais en fait si tu n'as pas de joueur que tu veux vendre et de joueur que tu peux vendre au tarif de leur niveau il y a des secteurs de jeu où ça va être très compliqué donc tu l'as dit pour le poste de latéral gauche il y a des solutions très simples tu casses le prêt de Joe Bryan ou alors Melvin Barr tu décides que tu le mets sur le marché des transferts et avec un peu de chance je pense que tu récupères sans trop de problèmes les 2-3 millions d'euros que tu as mis sur lui donc pourquoi pas mais il y a d'autres postes où c'est un peu plus compliqué je pense notamment à ce milieu de terrain là où tu as des joueurs sur lesquels tu as déjà investi de grosses sommes d'argent on parlait d'Alexis BKBK tout à l'heure où en fait ils ont déjà un temps de jeu insuffisant donc rajouter un joueur Hicham Boudaoui qui est revenu en odeur de synthé et qui en plus c'est un joueur que Forkzolfi adore d'ailleurs on est rassuré avec Jérémy sa fin de contrat en 2023 sur Transfermarkt est une erreur du coup Forkzolfi s'attache à le prolonger mais il n'est en tout cas pas du tout en fin de contrat donc Hicham devrait encore rester un moment à l'ogiciste et il n'y a pas non plus d'impératif à le vendre dès cet hiver donc voilà histoire un peu de tempérer les ambitions peut-être pour ce mercato d'hiver tout en sachant que pour le mercato d'été il annonce qu'on sera alors en place et très ambitieux ce sera peut-être un discours un peu un peu différent on fera venir Yann Sommer on fera venir Yann Sommer qui d'ailleurs lui est en place de se faire remplacer aussi dans son club un bon gros chais pour notre ami c'est ce qu'on appelle le karma notre ami Yann Sommer bon à part s'il signe à Manchester ou je ne sais où libre l'été prochain mais voilà conclusion sur deux informations également par rapport au mercato des discussions ont été engagées avec Dante pour son avenir prolongation reconversion tout ça tout est sur la table mais en tout cas les deux parties vous en pensez quoi d'ailleurs d'un point de vue personnel moi je pense que tant qu'il a envie de continuer à jouer il faut lui offrir des prolongations de contrat d'un an après tu peux aussi le prolonger d'un an sans lui garantir une place de titulaire et moi je serais ravi d'avoir un numéro 3 ou en tout cas en doublure à gauche d'un Mathia Vizzi par exemple d'avoir Dante et d'investir sur un autre un troisième défenseur central peut-être droitier de haut niveau mais voilà si tu as une qualification encore européenne la saison prochaine tu aurais tort de te priver de l'expérience d'un Dante dans le vestiaire on voit bien qu'il est encore largement au niveau sportif donc peut-être pas comme titulaire pour jouer 45 matchs dans la saison mais je pense que voilà il n'y aurait rien de honteux à le garder dans le groupe si jamais lui a toujours envie de faire partie de l'aventure sur le terrain d'ailleurs petit point chiffre que j'ai regardé avant l'émission s'il ne se blesse pas et qu'il joue au même rythme qu'il joue depuis le début de la saison il va dépasser le joueur qui est le plus capé dans l'époque moderne de l'OGC 10 qui était Olivier Chofny avec plus de 230 matchs je crois Dante il est à 221 je crois donc il va le dépasser et ça en ferait un des joueurs les plus capés de l'OGC 10 moderne voilà c'était sur ces 20 dernières années c'était l'information c'est mérité c'est beau dernière info Yen Moudi qui reste en contact avec le club c'est peut-être une façon polie de dire qu'on l'a pas trop poubellisé et qu'on garde un agent influent sur le marché anglais sous notre main mais qui ne fait désormais plus partie du club donc voilà nous voilà rassurés aussi pour le futur mercato hivernal d'abord estival ensuite mais Florent qui semble seul maître à bord mais on l'a vu dans cette interview un discours somme toute très cohérent qui vend quand même pas trop de rêves mais qui à la fois nous semble sérieux et malgré tout ambitieux et puis une entente en tout cas avec le projet évoqué par Fabrice Bocquet en tout cas sa façon de travailler qui semble intégrale donc du coup ça fait aussi du bien après quelques mois où il y a eu des distensions entre le sportif et la direction de dire que priori pour l'instant on a un directeur général et un directeur sportif qui veulent pousser dans le même sens et de l'avant pour l'OGC Nice Messieurs je pense que c'est le moment de conclure notre émission est-ce que vous avez quelque chose à rajouter que ce soit sur l'actualité les prochaines semaines de l'OGC Nice ou cette interview de Florent Guizolfi qu'on vous invite à lire dans l'équipe et dans Nice Matin paru ce week-end J'ai hâte de voir notre équipe contre Bergam et contre Tottenham ces deux gros morceaux pour lesquels j'ai envie de nous voir parce que ça fait partie des futurs adversaires qu'on serait amené à jouer contre lorsqu'on fera plusieurs fois la Coupe d'Europe chaque saison donc je suis curieux par rapport à ces deux années match et surtout de voir comment Lucien Favre fera tourner ou pas d'ailleurs son effectif Moi j'espère revoir Sofiane Diop et Mario Limina pour qu'ils puissent jouer quelques minutes et comment dire retrouver les terrains avant le championnat Merci de Bulka qui étaient dans le groupe même si c'était pour du travail en salle mais c'est aussi bien de voir que des joueurs blessés de longue durée sont associés au groupe et que le groupe vit bien voilà sur cette dernière la palissade je propose qu'on conclue l'émission merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois vous nous retrouvez sur toutes les plateformes audio que ce soit Apple Podcast Deezer Spotify également sur la chaîne Youtube de Sports Content vous n'hésitez pas à vous abonner à nous laisser un message à interagir avec nous entre deux émissions sur Twitter ça nous fait toujours plaisir à revenir au stade face à la Talenta le plus vite possible et puis après face à Lens et puis après le déplacement à Rennes la compétition va reprendre en toute fin d'année 2022 et début d'année 2023 on a hâte et puis on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour parler de ce match face à la Talenta messieurs merci beaucoup à très vite et Issa Nissa Issa Nissa Issa Nissa et Issa Nissa